Bonjour à tous, bon, l'autre fois j'avais fait le lait d'amande à partir d'une machine à jus normale, on achète la grosse machine, alors le résultat était pas très bon. Alors, puisque les amandes, les deux tasses d'amande n'ont pas vraiment passé dans la machine, ça sortait sur le côté déchet, alors dans un sens, ça goûtait juste l'eau, puisque l'eau que je mettais qui était trop par rapport aux trois tasses d'eau demandées. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire la version blender, mais avec mon Magic Bullet. Mais quand la Magic Bullet n'a pas un gros réservoir intérieur, ce que je vais faire, c'est, j'ai séparé en trois, trois bocs, les amandes et les trois tasses d'eau. Les deux tasses d'amande dans les trois tasses d'eau, ça fait qu'il y a à peu près la même quantité dans chaque et je vais tendance vider dans un gros pichet le résultat. Et après ça, je pense que ça va être plus simple comme ça. Alors, je vais prendre mon format ici. Je n'ai pas trouvé l'autre format qui n'avait pas la Gams. Alors, je vais prendre celui-là et je vais faire chaque pot un arrière de l'autre, jusqu'à temps que les amandes soient disparues dans l'eau. Avec aussi, j'ai mis dans chaque pot environ deux tasses ou une tout dépendant de la grosseur. Alors, c'est ça, pour le goût. Alors, c'est ça. Alors, on va commencer comme ça et après ça, on verra quand... Et c'est ça. Dans les recettes vidéo aussi de cette recette-là, il passe le liquide au passoire, au tamis, avec soit un tamis bien, avec des sections très fines ou avec un coton à fromage. Moi, je vais garder un côté tout dépendant du résultat. S'il reste des petits morceaux, je vais garder quand même pour la texture, sûrement. Je vais l'essayer comme ça. Alors, on y va comme ça. Alors, on va commencer avec un premier pot. Avec la date, je vais garder le pot, voir si ça fait 50-50 avec le même pot. Et après ça, je transviderai. Alors, la première partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, non, non, non? Je reviens. C'est parti. C'est parti. Alors, on va produire. Sous-titrage ST' 501 Je n'attendais plus de morceaux claqués avec la lame. Alors, on va regarder la texture. Ça a l'air pas si pire. C'est sûr que la texture est très épaisse par rapport à l'autre version qui était à la machine. Parce que c'est sûr que j'ai gardé les bonnes proportions de liquide avec les bonnes proportions d'eau. C'est sûr de liquide et d'amande. Alors, on va faire le deuxième. Alors, je vais faire ça pendant les trois versions. Alors, après ça, je prendrai une photo totale du liquide fini. Et je vous dirai si c'est mieux de le faire avec le Magic Bullet et un Blender à sop. C'est ça. Alors, tant qu'à acheter un Blender, on va prendre le Magic Bullet et on va le faire en trois sections. Alors, je pense que c'est ça qui est plus avantageux qu'à acheter pour 30$ un mélangeur sur pied. Un Blender sur pied. Alors, ça va être ça. Puis, je vous reviens avec ça. Mais le goût de la première batch, celle-là que je viens de faire, elle avait une texture très bonne, très apaïs. Puis ça, au goût, c'était très amande, c'est sûr. Avec un petit goût, peut-être, je dirais vanillé à cause des dattes. Mais ça ne doit pas être ça, mais un goût sucré à cause des dattes. Ça va être plus ça que je vais dire. Alors, c'est ça. Alors, on va faire ça trois fois. Et je prendrai une photo à la fin de la texture pour vous dire comment c'est. On va faire ça. 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 Alors, ça, c'est fait. Alors, il reste un bloc à faire. On va faire ça. 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 On n'entendrait plus d'amandes claquées. Alors, je mets ici, dans mon côté côté, alors je serre le matricoulet. Pour vous montrer un peu la texture, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien, c'est une texture très... très amptueuse. Je vais faire ça comme ça. Alors, c'est ça. Je vais transvider dans une bouteille de 2 litres de liqueur le mélange. Et que je vais garder au frigo, bien au frigo, très au frais. Ça peut, selon les vidéos, on dit que ça se garde environ un mois au frigo. Euh... Je vais voir. Je vais tester lui jusqu'à quand... Je vais laisser un fond dans ma bouteille. Et savoir combien de temps ça va avant de pourrir, euh... pour faire le test. Pour vous dire dans combien de temps vous pouvez garder votre lait d'amandes au frigo. Et euh... Je vous dirai en dessous de cette vidéo combien de temps ça l'a pris avant de ne plus être bon. Alors, euh... Je vais vous redonner une nouvelle. Passez une belle journée et bon breuvage. Bye!